L'actualité internationale L'actualité des sports Ravi de vous retrouver pour votre journal des sports sur ITFM Radio et nos supports partenaires Nous ouvrons par cette information plutôt suppléante Yaoundé Football Club, Luc Assamba renforce le staff avec les arrivées de Ngoïa Ikouam, ancien sélectionneur adjoint de l'équipe nationale du Cameroun Guy Betran Dibnang aussi, ancien enteneur de UMS de Lume et Racing de Bafoussam ainsi que du coach Kamguia Le président du conseil d'administration de YaFoot, le maire Luc Assamba a pris tout le monde de cour En annonçant plutôt les nouveaux collaborateurs du coach Atangana Gandhi Ainsi, comme directeur technique, nous aurons Ngoïa Ikouam, préparateur physique Aïe Boudou Conseiller technique Guy Betran Dibnang, enteneur adjoint Guy Kamguia Annoncé sur le départ, l'actuel enteneur du club reste en poste Contrairement à ce que plus d'un journal et réseaux sociaux ont donné comme information sur le terrain A présent, cette affiche était au programme lors de cette 16e journée tenue en échec par les astres de Douala UMS de Lume réalise la mauvaise opération Tandis que Unisport du Uncam enfonce et l'insport de l'équipe L'union des mouvements sportifs de Lume coupée dans son élan Après 5 victoires consécutives Grégoire Nkama et ses partenaires ont été tenus en échec par les astres de Douala Zerobu et Partou Une mauvaise opération qui laisse un boulevard à Coton-Sport de Garoua De prendre le seul le footer de leader en cas de victoire Sur Aigle-Royal de la Ménouan, un match en retard Toujours dans le haut du tableau, Faudu de Baham a dominé A.S. Fortuna grâce à ses réalisations Grâce à des réalisations de Lionel Teube et Salomon et Bogo et Nunga Pendant ce temps, l'union de Douala et un sport académie de Bamenda Se sont quittés sur un score de parité de Zergobu Partou Tout comme Aboto de Bouda qui a fait jeu égal contre le futur FC de Ndiko Banjoun Belle opération pour une sport du Nkama le disait Qui s'est imposée contre Eddik Sport de la Liké Un but contre 3 ou alors 3 buts à 1 Séduisant dans le jeu Le flambeau de l'Ouest peut remercier son attaquant Raymond Kamle Auteur d'un doublé et d'une passe décisive Christian Donald Tchawa a également permis à Stade Renard de Melon De prendre le dessus Sur Dragon de Yaoundé, un but à zéro Cette victoire met fin à leur série de 5 rencontres sans victoire Et ce qui leur permet de s'éloigner de la zone de rélégation Rappelons qu'enlever le rideau de cette 16e journée New Star de Douala est sorti de la zone de rélégation Grâce à sa victoire sur APJS de Foum, un but à zéro Le début de cette rencontre est l'oeuvre de Nandjou Alain Yafut, premier élégable, joue ce mercredi contre Colombe du Djaï Lobo Le dernier match de cette 16e journée est très animé Rappelons que lundi 23 avril Cotton Sport de Garoua, et nous le verrons tout à l'heure Affronte l'Aigle Royal de la Mainoua en match en retard Aigle qui, rappelons-le une fois de plus Est toujours à la dernière position de ce classement En le 10e, la grosse surprise venait de la capitale politique Où Unisport du Hongkam s'est largement imposé Contre Edinsport de la Léquier sur le score de 3 buts à 1 en déplacement Tenu en échec par APJS de Foum en mercredi dernier Unisport a montré un visage séduisant Dimanche au stade militaire de Yaoundé Contre une formation de Dingsport de la Léquier En manque de confiance sur une série de 4 rencontres sans victoire Il fallait impérativement mettre fin à cette spirale négative Côté enfants de l'Ouest Eh bien, les hommes de Sinissa Jovanovic, le serbe, n'ont pas raté le coach Dominateur dans l'ensemble de la partie Première période, c'est juste avant la demi-heure de jeu Que les visiteurs offensifs jusque-là Seront récompensés de leur effort Le viru-voltant Ramsès Donfak Mystifie son vis-à-vis sur le côté droit Et dépose le ballon sur la tête de Raymond Kamle Qui crucifie le portier pour l'ouverture du score Nous sommes à la 24e minute Mais dans la foulée, Martin Kamgan-Biankop va sonner une petite revolte En égalisant au thème d'un joli mouvement pour le Mbepatou À la 30e minute, les visiteurs étaient les plus dangereux Mais ils ne parvenaient pas à prendre les devants Au retour des vestiaires, le flambeau de l'Ouest va se procurer Les meilleures occasions, notamment ce manqué incroyable De Esaïe Alafi Qui manque de propulser le ballon dans le but vide À la 36e minute, Raymond Kamle va s'offrir un doublé Pour redonner l'avantage à sa formation Servi par Georges Belamo à la limite du hors-jeu L'attaquant va se retrouver seul devant Gout Kalati Avant de placer le ballon au ras de Poutou Pour le 2 buts à 1 Nous sommes à la 73e minute Il inscrit son 3e but de la saison Unisport du Hong Kong va continuer sa balade Avec un 3e but inscrit par Ramsès Ndonfak Sur une offrande de Raymond Kamle Sans aucun doute, l'homme de cette rencontre Cette victoire permet à Unisport de Grimper La 7e position au classement Avec 22 points désormais à son actif Edinsport qui enchaîne une 7e rencontre Sans victoire descend la 15e position A deux points du premier relégable En ouverture de cette 16e journée On le disait, Newstar a dominé A Pégeste Nfou au Centenary Stadium Un but à zéro Et puis en match en retard de cette 16e journée Coton affronte ce lundi La formation de Aigle Royale de la Menoa Qui est classée dernier au classement Et puis c'est une occasion de retrouver également Les retrouvailles entre l'entraîneur Minkio Biroué au-delà de l'affrontement Entre ces deux clubs C'est-à-dire Coton et Aigle C'est un match aux allures de retrouvailles Pour l'actuel entraîneur de Aigle Royale de la Menoa Ancien entraîneur de Coton Sport de Garoua Qui retrouve une ville qu'il connait parfaitement Pour avoir dirigé cette formation de Coton Sport de Garoua Pendant un an et demi Libogé après la défaite contre AS Fortuna Lors de la quatrième journée Le technicien va donc tenter de prendre sa petite revanche On rappelle tout juste que Coton Sport C'est une armada de buts Coton a pas largement favori dans ce duel des extrêmes Avec son attaque de feu Marius Mwandil Maldi Le buteur tchadien du club Et d'ailleurs le meilleur buteur du sous-championant Avec lui également L'inusable Daouda Kamilou Qui compte à eux de 17 buts Soit 10 pour Marius Et 7 pour Daouda Soit 113,9% de buts inscrits par le club phare de la ville de Garoua Qui détient jusque là la meilleure attaque du championnat Avec 23 buts déjà inscrits Aigle Royale de la Menoa qui a tardé à retrouver le chemin de filet Cette saison a marqué seulement 8 buts Donc 3 inscrits par Franck Massouda Et puis nous parlons des lions juniors C'est la coupe d'Afrique des nations Qui se joue du côté du Niger en 2019 Après avoir été exemple du premier tour préliminaire Comptant pour la Cannes U20 Niger 2019 Les lions saut de Christophe Ousmanou Vont affronter au deuxième tour Les grandes U20 de l'Ouganda Les matchs se joueront en aller-retour Le Cameroun sera en déplacement pour le match aller Et recevra un retour à Yaoundé au mois de mai prochain Depuis presque deux semaines Une trentaine de joueurs pré-sélectionnés par le soin de l'Africa Foot Et du staff technique des lions U20 Sont rentrés en stage dans la capitale politique Christophe Ousmanou va tenter de faire oublier La déconvenue du Cameroun lors de la Cannes De la même catégorie en Zambie en 2017 A Chau-Besson Alors la tête de l'équipe nationale U20 N'avait pas pu mener jusqu'au sacre Les lions sauts qui avaient quitté Prématurément cette compétition Parlant toujours de la Coupe d'Afrique des Nations Cette fois-ci en 2019 Avec la sélection à Fagnon Un gros contrat pour Albert Roger Mila A travers Cœur d'Afrique L'association qu'il a créée après sa retraite footballistique Roger Mila s'est lancé dans le recyclage des déchets en plastique Qui pilule dans la ville de Yaoundé La capitale du pays Depuis 2015 L'ancien buteur des lions indomptables A monté une usine de production De pavés à base des déchets en plastique Récupérés selon le magazine économique Cameron Business Today Cette unité de production Qui a la particularité d'employer quelques enfants de la rue Qui tente ainsi de se socialiser Fournira les pavés écologiques Pour la construction du stade d'Olembé L'un des sites de la Cannes 2019 Une bonne nouvelle pour cette usine Qui a plus de 300 emplois indirects Dans sa chaîne de récupération des déchets Plastique L'actualité internationale Et puis la page étrangère Avec la collaboration du site Plus de foot Ligue Adelante La D2 en Espagne Pierre Coundé Malon S'offre un doublé Eh bien L'international camerounais S'est distingué dimanche Lors de la 1ème journée En marquant un doublé contre Cultural Léon Nezat 3 buts partout Les deux buts n'ont malheureusement pas suffi A sa formation de Granada De venir à bout de son adversaire Le milieu camerounais a inscrit Ses 4ème et 5ème buts du championnat Cette saison En Turquie 10 minutes C'est le temps qu'il a fallu à Samuel Eto D'inscrire son 11ème but de la saison Contre Kazim Passa Lors de la 30ème journée De la Super Ligue Servi à l'entrée de la suffra de réparation L'ex-international camerounais déclenche une frappe Qui prend à contre-pied le portier adverse Pour le 1 but à 0 Avec cet avantage au score Konya Sport sort provisoirement de la zone de rélégation Merci d'avoir suivi ce journal d'espoir Ici Michel Atibar Rendez-vous pris mardi pour le 2ème numéro de la semaine Restez en compagnie de nos programmes Qui se poursuivent L'actualité des sports L'actualité des sports Sous-titrage